Yo le man, tranquille ou quoi ? Je l'espère en tout cas Aujourd'hui on se retrouve tout heureux Après cette performance que j'ai pu faire pour ce week-end Pour ceux qui l'ont suivi en live Où je suis allé chercher un 29-1 Sur Future Champions Donc je suis très 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 content C'est pour ça que je vais vous présenter ma nouvelle tactique Et un peu les modifications que j'ai faites En match qui m'ont permis De tenir des résultats parce que c'était vraiment ça La vraie différence qui m'a permis D'atteindre ce niveau c'est que j'arrivais à tenir des scores Et on sait très bien que c'est très très dur Et j'ai trouvé des petits trucs Qui permettent ceci Donc tout simplement déjà Je vais vous montrer l'équipe avec laquelle j'ai joué Donc j'ai joué avec cette équipe là Donc comme vous le voyez que des joueurs invendables Presque on a joué avec Sambia Argent On a joué avec du Koundé Du gros objectif Donner qui vaut 50k Bernat qui est un pass de saison Depay carte rouge On avait acheté que Verratti et Benzema Après Beckham c'est une carte gratuite d'ailleurs Qui est très forte Pour vous donner un petit peu mon ressenti sur les joueurs Ils ont tous été très bons Même si Benzema sortait très rapidement en général Pour Lewandowski que je préfère dans le comportement Donc voilà Benzema ne faisait pas tous les matchs on va dire Mais sinon Rodrigo Vraie surprise de sa part Parce que je l'ai trouvé très bon Et il faisait très très peu d'erreurs Très peu de déchets Que ce soit dans les passes Dans les prises de balles Dans la profondeur Enfin très complet Verratti manque un peu de physique quand même Mais Marquinhos La vraie révélation Et je pense que c'est en grande partie grâce à Marquinhos Que j'ai pu maintenir un tel niveau défensif Parce que j'ai pris très 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 peu de buts Grâce à cette charnière centrale Et ce milieu de terrain Beckham Marquinhos Ce qui a été juste monstrueux Parce qu'offensivement On va pas se mentir que c'est un petit cran en dessous Donc voilà Je vais vous montrer un peu les tactiques J'espère que l'équipe vous plaît En tout cas esthétiquement Je la trouve magnifique Et Courtois aussi Qui est le meilleur gardien Je pense que j'ai testé cette année Et pourtant Dieu sait que j'adore Neuer Vous le savez Je suis un grand fan du Bayern Et Ben Courtois C'est le meilleur gardien que j'ai pu tester Clairement Donc en tout cas Voilà pour cette équipe Niveau tactique Je pense que c'est ce qui vous intéresse le plus On va vous présenter trois tactiques C'est trois fois le même dispositif Comme vous voyez Le 4-3-3 n'est pas une tactique Que j'utilise En tout cas Elle n'est pas paramétrée C'est pas un truc Qui est paramétré là Celle avec laquelle je commence mes matchs C'est maintenant tout le temps celle-ci Donc en défensif Je mets Cette nouveauté C'est trois barres de largeur En gros Dans la tactique Ce qu'il faut comprendre C'est que vous avez des Payés on va dire Quand vous passez de 4 à 3 Vous voyez que ça change les instructions aux joueurs Donc ça ajuste votre structure défensive Pour qu'elle soit axiale Donc quand vous êtes à 4 Ça défend neutre C'est à dire Dans la largeur Et dès que vous passez à 3 Bam C'est très resserré En fait Il y a vraiment des crans Et c'est pareil Quand vous passez à plus de 8 Quand vous passez de 7 à 8 Bam Il y a un nouveau cran qui est fait Et du coup Tu ouvres l'axe Et tu défends sur les côtés Donc voilà Il y a des petits crans comme ça Qui vous permettent D'ajuster votre tactique En fonction de l'adversaire Donc ça C'est le petit truc à comprendre Dans votre tactique Parce que Bah autant ma tactique ne vous plaît pas Mais si vous arrivez à comprendre La logique De ces tactiques personnalisées Vous allez pouvoir l'adapter A votre jeu Et c'est ce qui compte aussi Parce que moi je vous présente les miennes Mais vous pouvez très bien les modifier Pour les rendre accessibles A votre style de jeu Donc ensuite la profondeur Je pense que ça reste le mieux Après si vous n'arrivez pas A défendre dans la profondeur C'est à dire que vous prenez Des triangles Et vous n'arrivez vraiment pas A défendre les triangles Bah je vous conseille de descendre à 3 Même si voilà Pour moi C'est trop dur de subir tout un match Contre un bon joueur Mais contre des joueurs plus faibles Qui balancent des profondeurs Un peu au pif Ça sera peut-être Un peu plus simple de défendre Donc voilà Ça c'est à vous de voir Moi je vous conseille toujours D'avoir quand même Un bloc assez haut Qui permet de récupérer le ballon D'avoir un mini pressing Un mini pressing manuel J'entends bien Mais voilà D'avoir un petit bloc quand même Plutôt que de reculer trop bas Et de subir beaucoup Après ça dépend Encore une fois De votre style de jeu Ensuite possession Donc ça c'est par rapport à moi aussi La largeur Que je trouve très très importante Parce que la plupart défendent Bah comme je le fais moi Dans ma tactique Axial Parce que 90% des buts Que vous en connaissez je pense En champion Ce sont des buts axiaux Avec des grands triangles Ou alors des combinaisons Dans l'axe Où les mecs gardent la balle Pendant 3 ans Pour ensuite faire un vieux triangle Dans l'axe Ces balles là Si vous mettez 3 balles de largeur Vous allez pouvoir défendre Tellement plus facilement C'est vraiment la différence Et c'est incroyable Donc voilà Moi c'est ce que je peux vous conseiller En tout cas la largeur offensive Pareil ça ça dépend De votre style de jeu Dans la surface toujours 5 Pour moi ça c'est Sur toutes les tactiques 5 c'est le minimum Parce que si vous mettez moins Après il y a vraiment personne Et c'est compliqué de combiner Donc le dispositif 4-2-3-1-2 Donc ça c'est mon C'est mon petit dispo à moi Que j'ai trouvé l'année dernière Je joue avec ça depuis 2 ans Je le trouve bien meilleur Après encore une fois C'est pour attaquer sur les côtés Sinon je conseille La même tactique Avec le 4-2-3-1 normal Ensuite Niveau instruction Alors c'est là Où il y a eu des petites nouveautés Ne regardez pas les postes des joueurs Il n'y a pas toute l'équipe globale Mais en gros Pivot au buteur Ça c'est toujours ce que j'ai mis Depuis un an et demi aussi Par contre voilà C'est là où il y a une vraie différence C'est libre offensif A mes 3 Entre guillemets Milieux Donc mes 3 milieux offensifs Libre offensif Et sur les côtés Appel court Donc sur les deux côtés Vous voyez bien que j'ai Appel court Et libre offensif du coup C'est vraiment pour avoir De la liberté sur le terrain Pour permettre de construire Des actions Avec du décalage en fait Parce que le problème C'est que si vous avez Des instructions stéréotypées C'est à dire dans le dos De la défense Chaque fois des trucs Enfin spécifiques Bah vos joueurs vont faire Tout le temps Tout le temps Tout le temps Tout le temps Les mêmes appels Au fur et à mesure du match Vous allez être de moins en moins efficace Donc vous pouvez avoir une tactique Par exemple Avec dans le dos de la défense Pendant 45 minutes Et peut-être passer sur du libre offensif Derrière Parce qu'en tout cas Le problème c'est Quand quelqu'un qui défend bien Si vous faites tout le temps Tout le temps la même chose Tout le temps les mêmes appels Ça commence à être compliqué Après si vous maîtrisez Les appels créatifs et tout C'est autre chose Mais en tout cas Moi je préfère mettre libre offensif Pour que ça fasse des appels Entre guillemets créatifs Tout seul Et que par exemple Un command peut switcher Avec un Gnabry de l'autre côté S'ils sont mieux placés Enfin voilà Beaucoup de liberté sur le terrain Pour permettre Des combinaisons Redoutables Ensuite Les MDC Donc là Restez derrière Marquage individuel A votre MDC défensif Parce que souvent On a deux profils différents Donc le MDC défensif Restez derrière Marquage individuel Couvrir centre Et celui d'à côté Là c'est bien Parce que ça montre Que j'ai oublié une instruction C'est couvrir la ligne de passe Couper les lignes de passe Mais Attaque équilibrée Donc voilà Ça c'est le petit truc Couvrir la ligne aussi Parce que du coup Il n'y en a qu'un seul Qui couvre le centre Parce qu'avec 3 barres de largeur Vous avez déjà assez de monde Dans l'axe Donc pourquoi pas couvrir la ligne Avec un de vos MDC C'est plutôt pas mal Ensuite du coup Les latéraux Aucune instruction Comme d'habitude Ça c'est Vous connaissez Et les défenseurs Les instructions classiques Donc voilà Rien de bien compliqué En tout cas La vraie différence Par rapport à mon ancienne tactique C'est la largeur à 3 barres Et d'ailleurs La tactique ultra défensive C'est la même Avec 5 barres de largeur Pour en fait Au cas où Si vous voyez que votre adversaire Joue beaucoup sur le côté Clac Vous passez en ultra défense Et vous direz C'est exactement la même tactique Les instructions que je vous ai montré C'est exactement pareil Mais Il y a juste ce petit changement de largeur Et qui fait toute la différence Donc voilà La petite subtilité C'est bien d'en avoir deux Comme ça au moins Vous pouvez même augmenter Si vous avez vraiment du mal A défendre sur les côtés Avoir une tactique encore plus large Moi je trouve que 5 barres Ça suffit largement pour défendre Donc il n'y a pas de soucis Mais voilà Ça permet d'augmenter votre largeur Quand le mec attaque sur le côté Comme un mec par exemple Qui a ma tactique Un mec qui a ma tactique Bah il va avoir 8 barres de largeur Si vous avez 3 barres de largeur défensives Ça va être très dur Donc voilà Le petit truc Et ensuite Ça C'est The dispo Pour ceux qui veulent défendre Je pense que c'est Le meilleur dispo ever Que j'ai trouvé Dans les instructions Dans la globalité des tâches A chaque joueur et tout Je pense que c'est le meilleur Que j'ai pu trouver Donc c'est 5-5 Équilibré, équilibré Donc voilà Bon la possession par exemple Les instructions offensives C'est exactement les mêmes Donc je vous les montre pas Mais par contre Voilà c'est ça C'est cette instruction Distance entre les défenseurs Marquage individuel A votre MDC Avec les meilleures qualités défensives Très important Parce que pour faire du marquage individuel Il faut des bonnes stats de marquage J'avais Marquinhos Et Marquinhos a fait un travail De l'ombre fantastique Dans le marquage Quand je mettais ces tactiques En fin de match Je n'ai pas pris un but Dans les arrêts de jeu Dans tout ce qui est 90 Dans tout ce qui est Dernière action Ça y est Vous avez un peu l'impression Ils ont été en place Et vraiment C'est grâce je pense A cette instruction Que je mettais pendant le match Je n'avais pas préparé cette tactique En fait je faisais start Vers la 60ème Si je menais au score Et je mettais cette tactique là Donc ensuite Le deuxième Vous mettez rester derrière en attaque Pas distance Couvrir les lignes de passe Et couvrir centre aussi Donc là les deux couvrons le centre Et ensuite rester derrière En attaque au latéraux Ça c'est la petite différence Par rapport à l'autre tactique Donc pour avoir une meilleure globalité défensive Et revenir en défense Aux aillés Et là avec ça Mais c'est vraiment La tactique parfaite Et pareil Vous enlevez pivot au buteur Ça pour l'instant J'ai joué avec pivot Donc je ne peux pas trop vous dire Mais pour moi Je pense qu'il faut l'enlever Pour permettre en fait La contre-attaque En cas de contre-attaque Que votre buteur puisse partir Sinon en pivot Il va tout le temps rester en retrait Et vous avez déjà M.O.C. Qui va pouvoir le lancer Donc c'est dommage Surtout si vous avez un buteur rapide Donc voilà le petit truc Voilà les tactiques Qui m'ont permis De faire cette performance Donc je suis très fier De l'avoir fait en live En plus Et avec une équipe Comme vous le voyez Très faible on va dire Pas de Mbappé Pas de Neymar Il n'y a pas besoin les gars Il n'y a pas besoin De ces joueurs là Pour parfait Il y a juste besoin D'avoir un bon niveau Votre tactique Votre identité de jeu Et c'est tout ce qui compte C'est tout ce qui compte les gars Vraiment prenez ça en compte Vraiment Arrêtez de vous mettre la pression A vouloir jouer absolument Avec des Rashford Avec des Neymar Avec des Diogo Mets Des Varane Et tout C'est pas obligatoire Vraiment Ce n'est pas obligatoire Ensuite Si vous voulez Pas mal Je fais ma petite promo en même temps Mais si vous voulez pas mal De contenu Par rapport au SBC Ceux qui veulent savoir S'il faut faire le SBC Ou quoi Je vous invite à me suivre Sur mon Twitter Il y a le lien dans la description En fait Je fais des petites analyses De SBC Chaque fois qu'un SBC sort Tous les jours Donc ça sort tous les jours Vers 19h30 L'analyse du SBC du jour Donc Si ça vous intéresse Voilà N'hésitez pas En tout cas Merci pour votre présence Sur les vidéos Et puis je vous dis à la prochaine Pour un prochain futchamp Passez les joyeuses fêtes Et il y aura deux vidéos Qui vont arriver pendant les fêtes De mes futchampions Du coup vous pouvez voir Un peu comment j'ai joué Voilà Allez la bise Sous-titres par Jérémy Diaz